Imaginez devoir attendre des années avant de réussir à avoir une entente sur la garde de vos enfants lorsqu'une expertise psychosociale est requise. J'ai un seul dossier qui est en attente d'un rapport d'expertise en matière familiale, mais ça va faire pratiquement un an qu'il est en attente et on ne sait pas comment ou à qui il est attribué. L'accessibilité à un expert en la matière se fait de plus en plus rare depuis un an. Ce qu'on vit actuellement, c'est un peu un trou de service en matière d'expertise psychosociale. Les délais ont allongé et la plupart du temps, les dossiers d'expertise psychosociale qu'on a, on ne sait pas à quel professionnel ils sont déférés. On ne sait même pas s'ils sont attribués ou non. Ce qui est arrivé souvent, c'est que lorsque des psychologues se prêtaient à une évaluation psycholégale et que leur conclusion ne faisait pas l'affaire d'une des deux parties, le psychologue souvent se retrouvait devant le conseil des disciplines. Et ça, ça a contribué au fil des ans à faire en sorte qu'il y a moins de psychologues qui se sont intéressés à s'impliquer dans les évaluations psycholégales de garde d'un enfant. Il n'y a pas beaucoup de dossiers qui vont en expertise psychosociale. C'est un pourcentage restreint, mais c'est un pourcentage où quand même le rapport d'expertise a toute son importance. Et les solutions pour contourner ce problème sont peu nombreuses. Il faut se servir d'autres outils pour aller chercher des ordonnances intérimaires, pour savoir comment les parents vont être en situation de garde ou en situation d'accès à leurs enfants. Les parents qui ont de l'argent vont réussir à avoir des services en privé, mais ceux qui n'en ont pas, n'auront pas de services. Et les familles qui peuvent se le permettre doivent investir un montant faramineux qui peut facilement s'élever dans les cinq chiffres. Sans compter que cette expertise au privé se fait de plus en plus rare dans la région. Il faut aller à Québec, voire même dans des situations plus complexes à Montréal, alors qu'on avait un service en région. Il faut prévenir davantage, il faut traiter davantage les problèmes de santé mentale avant qu'ils dégénèrent et que ça devienne des crises. Et investir de l'argent vraiment neuf. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.